Emerson Fittipaldi qui remet un peu une pièce dans les polémiques. Alors décidément encore un brésilien, ils ont l'air de pas apprécier Lewis, les brésiliens. Enfin, les vieux brésiliens on va dire. Les vieux racistes, n'est-ce pas ? Récemment, Alonso a critiqué Hamilton expliquant que les 7 titres mondiaux du pilote valaient moins que les 2 de Verstappen, selon lui, ils étaient trop peu disputés pour avoir de la valeur. Et du coup, Fittipaldi est d'accord avec ça. Très difficile à analyser, mais le point que Ferdinando a mentionné a du sens, parce que maintenant, c'est extrêmement compétitif, beaucoup plus que lorsque Lewis gagnait les championnats. Et que c'était son contre-soucouc équipier. Malgré le fait que Verstappen ait gagné 14 des 20 courses déjà disputées, un record dans l'histoire, Fittipaldi prend le parti d'Alonso. Maintenant, vous avez Max qui est contre beaucoup de gens différents. Ah oui, il est vraiment contre beaucoup de gens différents, effectivement, oui. Oh là là, quelle concurrence en 2022, effectivement. Le niveau, l'écart entre les 5 premières voitures de toutes les qualifications cette année est très proche. Mais on s'en fout des qualifs, en fait. C'est pas aux qualifs qu'on marque des points. Jusqu'à preuve du contraire. Enfin, je sais pas. Faut regarder les écarts en course, plutôt. Beaucoup plus proche que lorsque Lewis et Rosberg ou Lewis et Bottas étaient là. Ils étaient assez supérieurs au peloton. Maintenant, le peloton est très serré, j'aime ça. Pfff, c'est... C'est incroyable de donner une tribune à ces gens, quoi. Franchement, je comprends pas. Fermez-la, quoi, vraiment. Lui, il doit voir le seum aussi que Hamilton a été couronné citoyen d'honneur du Brésil. Ils vont faire une réunion avec Pickett. Ils vont le critiquer. Ils vont baver sur sa gueule à Lewis. C'est sûr et certain. Bon, allez, je vous laisse commenter. Ciao.